Musique Bonjour, je suis le pasteur Carlon Naya. Moi, c'est Nashley Bouchtay, représentateur pour le troisième programme en ligne de la jeunesse adventiste au sein de la division interaméricaine. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui suivent ce programme spécial. Alors que nous continuons notre voyage à travers tout le territoire de notre division, dans nos 24 unions, voyage qui nous permet d'apprendre, de connaître, de voir ce que font nos jeunes. Faites-nous savoir d'où vous êtes branchés, partagez ce lien avec vos amis et votre famille dès maintenant et rejoignez-nous dans notre voyage. Avant de commencer, nous voulons nous rendre à l'Union de la Colombie du Sud pour entendre les idéaux de la JIA. Et ensuite, nous écouterons de merveilleux chants spéciaux. Soyez bénis et encore, soyez les bienvenus. Nous allons mentionner les idéaux JIA et de leaders de jeunesse. Attention, pour les idéaux JIA, gardez-vous. Engagement, portée 1. Devise, portée 1. L'amour de Christ me presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 au Seigneur, mais il faudrait à la fin de chaque prière dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il faut le dire en le pensant réellement et que ce ne soit pas de vaines paroles. Quoi qu'il arrive, même si cela implique le fait de perdre mon éducation. Et j'ai dit, Papa, je veux que Dieu fasse sa volonté, mais je ne veux pas perdre mon éducation. Puis mon père a dit, tu ne veux pas la volonté de Dieu, tu veux ta volonté. Et mon père a ajouté, tu n'es pas allé voir Dieu pour lui demander sa volonté, mais pour lui demander ses bénédictions pour ta volonté. Et j'ai dit, Père, tu es venu me troubler davantage. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai répondu, pourquoi Dieu ne répond pas? Et mon père m'a dit, comment est-ce que tu pries? J'ai dit, j'ai dit à Dieu que je veux mon éducation. Et mon père m'a dit, eh bien, tu peux présenter tes besoins, mais tu dois alors faire passer la volonté de Dieu en premier. Tu dis, Seigneur, voici mon problème. Néanmoins que ta volonté soit faite. J'ai dit, waouh, quelle prière, difficile à faire, parce que je peux perdre l'école. Et mon père a dit, eh bien, si Joseph n'était pas allé en prison, il n'aurait jamais été premier ministre. Si Daniel n'était pas allé à Babylone, il n'aurait jamais occupé la place qu'il a occupé. Puis, mon père a dit, veux-tu suivre le plan de Dieu ou veux-tu dire à Dieu de suivre le plan que toi, tu trouves être le meilleur? Pastor Pavel, je pense que cela a été pour vous une épreuve terrible. Je pense qu'il y a aussi plusieurs jeunes qui passent par cette même épreuve et qui sont confrontés au défi du travail. Ils sont confrontés au défi d'avancer dans la direction que Dieu veut pour eux. mais prier Dieu pour lui demander de faire sa volonté, quelle qu'elle soit, comme nous l'avons vu dans les Écritures, est une façon puissante de dire, Dieu prend le contrôle de ma vie. Ma foi est en toi. Racontez-nous ce qui s'est passé par la suite. Avec l'apprentissage de la prière et du jeûne, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mon père m'a dit, « Fils, tout ce que tu gardes, tu le perds. Tout ce que tu perds, tout ce que tu es prêt à perdre à cause de Dieu, c'est ce que tu gardes. Celui qui sauvera sa vie, la perdra. Et celui qui est prêt à perdre sa vie pour moi, la sauvera. » C'est ce que Jésus a dit. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Puis il a dit, « À un moment donné, Abraham a cru qu'il allait perdre son fils, mais il ne l'a pas perdu. Et mon père m'a dit, « Si tu veux préserver tes études, c'est que tu adores tes études. Si tu abandonnes Dieu pour tes études, alors tu adores tes études. Non, mais si tu abandonnes tes études pour Dieu, alors Dieu peut te donner une meilleure école ou étudier. Ou il peut même te garder ici. Une chose est sûre, Dieu te veut toi. Il veut te voir, le mettre au-dessus de tes études, au-dessus de ton travail, au-dessus de ta vie. » C'est ce que Jésus a dit. Dieu ne veut pas que tu perds tes études, ton travail, ton père, ta mère, ou toi-même. Mais en fait, il veut que tu le mettes au-dessus de tout le reste. Mon père m'a dit, « Arrête de prier pour toi. Prie pour la gloire de Dieu. Laisse Dieu entrer dans tout ce que tu fais. Dis comme Jean-Baptiste, qu'il se lève pour que moi, je sois rabaissé. et dis à Dieu, fais ce que tu veux. Ce qui te sera utile. Et puis mon père a dit, « Nous passons tout notre temps à penser qu'à nous. Mais en fait, il ne s'agit pas de toi ni de moi, mais il s'agit de la gloire de Dieu. » Il n'est pas à l'école pour seulement recevoir une éducation. Non. Mais tu as été admis dans cette école pour sauver la vie de tous ses étudiants et ses enseignants. Et vous n'êtes pas à ce poste pour seulement recevoir un salaire. Mais vous êtes à ce poste pour sauver vos collègues. Que vous soyez au travail, à l'école, utilisez toutes ces opportunités-là pour servir Dieu. Cette nuit-là, j'ai prié différemment et les deux derniers jours aussi. Au lieu de dire, « Seigneur, mon éducation, j'ai dit, « Seigneur, c'est dur pour moi, mais j'ai besoin de ta permission pour faire mes études. Mais que ta volonté soit faite. » Quand j'ai dit ces mots, j'ai senti comme si j'avais vraiment, comme si j'allais vraiment perdre l'école. J'ai dit, « Fais ce que tu veux, Seigneur, mais j'aimerais que tu préserves mes études. » J'ai dit, « Seigneur, mais s'il te plaît, quoi que tu fasses, que cela soit pour ta gloire. » Et j'ai dit ce que mon père m'a dit. Nous vivons dans ce pays communiste. Les gens ne te connaissent pas. Si mon séjour dans cette école aidera ces communistes à savoir qu'il y a un Dieu au ciel, alors garde-moi à l'école pour que je gagne cette école à toi. Et sinon, mets-moi où tu veux, Seigneur. Tu veux que je sois. » Et quand j'ai fait cette prière, après deux jours de lutte, j'ai eu une paix que je n'avais jamais eue dans ma vie. Je me suis dit, « Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'était pas seulement une paix, mais une assurance, un tel sentiment que j'avais la conviction que Dieu m'avait entendu. Et c'était comme s'il y avait, c'est comme s'il avait dit dans mon esprit, « Je t'ai entendu et j'y travaille déjà. » Et j'avais le sentiment que le problème était résolu. Et cette paix m'est venue quand je me suis complètement rendu et que j'ai donné à Dieu la liberté de faire ce qu'il voulait. Puissante illustration de votre foi et de votre confiance en Dieu. En gros, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, tu sais déjà tout, tu connais mon esprit, tu connais ma situation parce que tu es Dieu. Que puis-je te dire ? » Et j'ai dit, « Je sais que tu feras le meilleur pour moi et je sais par la foi que je te remercierai. Fais ce que tu veux, c'est qu'il te glorifiera toi. » Et aussitôt, je me suis senti, je me suis mis à chanter. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Une chanson en Roumanie qui dit, « Celui qui met sa confiance en Dieu à la foi, il n'a pas à lutter. » Celui qui a confiance en Dieu à la paix. Et donc, je suis allé à l'école ce jour-là. C'était jeudi. Et j'ai rencontré le secrétaire de l'école, Madame Rado. Elle était secrétaire depuis 21 ans. Et elle m'a dit, « Pavel, viens à l'école, s'il te plaît. Tu es un bon étudiant. C'est un péché, c'est dommage que tu abandonnes tes études. Viens à l'école. Dieu te pardonnera parce que tu dis ton Dieu est miséricordieux. » Et j'ai dit à la dame, « Non, non, non. Je ne peux pas faire cela. C'est vrai que je fais des erreurs, mais je ne peux pas faire de compromis. » Et elle a dit, « Mais dans ce cas, tu peux venir à l'école et rester en prière dans ton esprit. » Et j'ai dit, « Non, non, non. C'est un compromis. Les trois jeunes compagnons de Daniel auraient pu juste se pencher et faire semblant d'attacher leurs lacets, mais au contraire, ils sont restés débous. Et ils ont dit, « Nous n'allons pas adorer l'image. » Le roi a dit, « Je vais vous tuer. » Et les trois jeunes ont dit, « Si Dieu veut nous sauver, il peut nous sauver du feu. » Avant même que vous nous l'allumiez. Sinon, nous préférons mourir que d'adorer l'image. Alors, je dis à la dame, « Je ne veux pas faire de compromis. Si Dieu veut sauver mes études, il en a le pouvoir. Sinon, je préfère perdre mes études. » Et elle a sécoué la tête et a dit, « Tu es complètement fou. Tu n'es qu'un fanatique. Il n'y a pas de Dieu. Et même si Dieu existe, personne ne pourra te sauver du pouvoir du régime communiste. Personne ne peut te sauver. » Dr. Powell, cela me rappelle l'histoire des trois jeunes hébreux. Leur foi a été mise à l'épreuve et le roi a dit, « Il n'y a pas de Dieu ni personne qui puisse vous délivrer de ma main. » Et aujourd'hui encore, bien des jeunes font face à des terres de défis et se demandent, « Dois-je compromettre ma foi et céder juste un peu ? » Est-ce que je dois tenir ferme pour Dieu ? Mais en fait, qu'est-ce que Dieu fait pour nous ? Je pense que la suite de votre histoire nous dira davantage sur ce que Dieu fait pour vous. Sur ce que Dieu a fait pour vous. Oui, en effet, c'est exactement ce que vous avez dit. Dois-je faire un compromis ou prendre parti pour Dieu et prendre le risque ? Mais ceux qui font des compromis n'expérimentent jamais les bénédictions ni la puissance de Dieu. Ils font toujours les choses selon leurs propres forces et en général, quand ils résolvent un problème, dix autres leur tombent dessus et ils sont toujours en train de lutter. Les gens qui prennent des risques et qui sont capables de risquer leur emploi, leur éducation, leur vie pour Dieu, au départ, semblent avoir tout perdu, mais l'histoire démontrait que ces personnes finissent par faire l'expérience de la puissance de Dieu. Leur foi grandit et ils peuvent faire l'expérience de miracles, de puissants miracles. Et pour revenir à mon histoire, j'ai dit à la dame, vous ne connaissez pas mon Dieu, mon Dieu a le pouvoir sur tout régime, sur tout pays, sur tout roi ou président, sur toute armée. Mon Dieu est le Dieu de l'univers. Et elle a dit, tu es vraiment fou toi. Puis, elle a sécoué la tête et est partie en disant, j'ai hâte de voir ce que ton Dieu fera pour te sauver. J'ai donc rappelé mon père et je lui ai raconté mon échange avec la dame et il m'a dit, elle a des problèmes parce que ce n'est pas toi qu'elle a défié, mais c'est Dieu qu'elle a défié. Et mon père a dit que quand Goliath a défié Dieu, ses problèmes ont aussitôt commencé parce que personne ne peut défier Dieu et gagner. Et donc, j'étais en paix. C'est très intéressant. Les gens continuent à prier et à demander, à demander, à demander la même chose encore et encore parce qu'ils n'ont pas la paix. J'ai confié mon problème à Dieu et Dieu m'a donné la paix. Dieu a pris le contrôle alors j'ai continué à m'occuper de mes affaires quotidiennes. Le lendemain, vendredi matin, c'était censé être mon dernier jour d'école. Si je ne me présentais pas, le lendemain, ça m'a dit ça va. Le vendredi était donc supposé être mon dernier jour. Je suis arrivé et j'ai vu la secrétaire et elle était pâle, jaunâtre comme le drapeau roumain, jaune, rouge et bleu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes malade ? Vous avez la grippe ? Et elle a dit, Pavel, je veux que tu sois honnête avec moi. Et j'ai dit, je suis honnête, que voulez-vous savoir ? Elle a dit, est-ce que tu connais le président ? Le président du pays ? J'ai dit, bien sûr que je le connais et tout le monde le connaît, c'est le président. Elle a dit, non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes amis ? J'ai dit, madame, vous plaisantez, n'est-ce pas ? Et j'ai dit évidemment que non. Et elle a dit, arrête de plaisanter, cela ne te va pas du tout. J'ai dit, madame, qui peut s'approcher de cet homme ? Personne ne se rapproche du président. et elle a dit, tu es en train de me dire que tu ne le connais pas personnellement. J'ai dit, non. Tout ce que je sais, c'est que je le vois à la télé. Elle a dit, non, non, non. Elle a dit, mais est-ce qu'au moins tu connais quelqu'un ou un ami dans le gouvernement communiste ? Quelqu'un de replacé, je veux dire. J'ai dit, madame, non, je ne connais personne dans le gouvernement. Tout ce que je sais du gouvernement, c'est qu'ils ont de belles fleurs autour de leur habitation. Donc, quand j'ai besoin d'offrir une fleur à ma femme, je passe par là-bas pour en cueillir. Elle a ri et elle a dit, tu es fou. Et j'ai dit, eh bien, tout le monde dit que je suis fou, alors bon, je suis d'accord avec ça. Elle a dit, est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, Pavel ? J'ai dit, un accident ? Et elle a dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Et elle me dit, je commence à croire elle a dit, le président a parlé le matin vers 7h30. Il a dit que nous devons servir l'économie du pays. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous allons fermer toutes les écoles les samedis. Aucune école n'ouvrira le samedis. De cette façon, nous économiserons beaucoup d'argent sur l'électricité et la climatisation. Et en fait, le décret entre en vigueur dès aujourd'hui. Le président a fermé toutes les écoles. Donc, demain, il n'y aura pas coût. Et si cela s'était produit ne serait-ce qu'une seule semaine plus tard, tu aurais perdu ta place ici à l'école, Babel. Et à ce moment-là, je suis devenu comme, j'étais comme en train de voler. Et je dis, je vous ai dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous aime. Et Dieu dit, parce que je vous aime, je donne des nations pour vous et je ne vous abandonnerai jamais. Et elle a dit, ton Dieu a fait cela pour toi. J'ai dit non, mon Dieu n'a pas fait cela pour moi. parce que quand je lui ai demandé d'agir pour moi, il ne m'a pas répondu. Mais mon Dieu a fait cela pour vous. Donc, vous savez à présent qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux et vous avez la possibilité d'être sauvé. Gloire au Seigneur pour cette puissante illustration de la façon dont Dieu est capable de témoigner et de s'approprier la gloire. Je pense que c'est le fait de vous abandonner à sa volonté qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Dieu s'est manifesté. Cela me rappelle vraiment l'histoire des trois jeunes hébreux qui eux aussi ont poussé Dieu à se glorifier. Et je pense que votre expérience est assez édifiante et permettra de savoir que Dieu peut se manifester aussi dans leur vie. Et cela ne dépend pas de moi, mais cela dépend plutôt de ce que lui, Dieu, veut faire. waouh ! Quelle interview impréable ! Nous avons pu voir la puissance de la prière, n'est-ce pas, Pasteur Kaling ? Merci beaucoup Dr. Pavel Goy pour cette remarquable interview faite avec le Pasteur Powell. Nous allons continuer avec l'Union du Sud et du Centre de l'Amérique. La Union, c'est... L'Union Centre-Sud de l'Amérique est composée de très belles missions du Nicaragua et de Costa Rica, deux pays de l'Amérique centrale. La République de Nicaragua est reconnue comme le pays des lacs et des volcans à cause de sa situation géographique. Le pays compte plus de 6 millions d'habitants et a pour capital managoua. La langue officielle est l'espagnol, mais on parle l'anglais, le mesquito et le magna sur les côtes de la Carie. L'Adventisme s'est arrivée sur ce territoire en 1898 grâce au travail du pasteur Franck et de son épouse qui ont établi des églises en anglais. En 1928, l'Adventisme s'établit dans la région pacifique, la zone la plus peuplée du pays. Actuellement, l'œuvre dans le pays compte trois champs administratifs. Mission nord-occidentale, Mission centrale, Mission Atlantique. au Nicaragua, on mange le gallo pinto, le pino et la tortilla. La République de Costa Rica est le pays de la vie avec 7500 kilomètres carrés et environ 100 millions d'habitants. Sa capitale politique est Saint-Jose. La langue officielle est l'espagnol. Mais à partir de la Caraïbe, se parle l'inglès. L'Adventiste y est entré à travers le port de Limogne. Les pionniers sont le pasteur Frank Housh-Chin et son épouse. On y compte deux missions et une association. Le Ciel Social de l'Union et le campus de l'Université Centro-Amérique se trouvent dans la ville à l'Abuela. Dans les deux pays, nous avons plus de 100 000 membres, 39 centres éducatifs, un hôpital et plus de 7 églises qui sont impliquées dans la prédication de l'Évangile sur ce territoire. Les enfants, adolescents et jeunes adventistes sont actifs dans la prédication de l'Évangile et dans le service communautaire comme serviteurs de Dieu et amis de l'humanité. Merci beaucoup. Nous allons accueillir encore le pasteur Powell qui nous fera part des projets et des différents interviews qui auront lieu et nous présenter notre invité spécial. Pasteur Powell. Merci beaucoup, Nachelet. Ok, je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre pour que vous sachiez ce qui se passe sur le territoire de la division inter-américaine et quels sont nos projets. Alors, suivons ensemble. Merci, chers amis. Merci, Pasteur Colin. Merci, Nachelet. Nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé et quels sont les plans pour l'Étéramérique. J'ai le privilège de vous dire les choses importantes qui se passent ici. Merci à Dieu pour les supports que nous avions reçus en commençant par le président de la division, le docteur Elie Henry, avec son administration, son équipe et aussi nous remercions toutes les unions qui ont participé dans le programme de certification de leaders de jeunesse. Nous avions décidé de travailler avec des spécialistes qui nous viennent sur tout le territoire de la division ainsi que des spécialistes de notre direction. Ce programme de certification, nous avions décidé de le lancer au mois de mai. Mais gloire à Dieu, c'était si fort que nous avions décidé de le prolonger jusqu'au mois de juin. Et les résultats nous indiquent à travers le curriculum qui contenait 10 classes et des matériels que plus de 7 000 personnes ont reçu leur certificat. Aussi, pour les autres 7 classes de leadership général de jeunesse, nous avions eu plus de 7 000 personnes qui ont complété cette formation. Et ça fait au total plus de 12 000 personnes qui ont reçu, qui ont bénéficié de cette formation. dans le futur, dans un futur proche, on aura plus de formation, plus de classes de certification, afin que la jeunesse de l'Église puisse se former davantage. si vous nous suivez, s'il vous plaît, dites-nous où vous êtes et quelle union, afin que nous puissions nous assurer de travailler avec vous pour la prochaine fois. Si vous voulez que nous fassions aussi des classes d'éclaireurs et de chefs guides, nous allons travailler en collaboration avec les unions pour que ce soit possible. S'il vous plaît, écrivez dans le chat le signe de numéro et mettre I, A, D, Y, I, W, I, L, L, G, O. Ça fait, numéro, on fait le signe numéro, hashtag, I, A, D, Y, I, W, I, L, L, G, O. Ça fait, Y, Y, I, Will, Go. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangélisation? Merci. Merci à Dieu. Vous savez que nous avançons chaque année. Nous avions mis ce plan qui fonctionne très bien grâce à Dieu. merci aux pasteurs, aux unions, aux associations et aux missions qui y travaillent avec ferveur. Pour un rappel de ce qui s'est passé en 2019, plus de 10 000 églises, plus de 10 000 églises ont participé à ce programme d'évangélisation. plus de 10 000 églises qui se sont engagées dans ce programme, dans les campagnes et les oeuvres missionnaires. Plus de 10 000 campagnes d'évangélisation ont eu lieu et 17 000 personnes baptisées au nom du Seigneur. et les oeuvres missionnaires. Cette année, nous voulons travailler avec le programme de Parlons de Lui. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur la page internet i-t-a-h.org Nous allons travailler non seulement pour le mois de juillet, mais aussi, nous allons prolonger la formation pour les mois de septembre et d'octobre. Je veux le faire savoir ce qui se passera dans le futur. Ce plan de fête va continuer pour les mois de juin et juillet. N'oubliez pas, le 19 septembre 2020, c'est la journée mondiale des éclaireurs. Nous allons célébrer, si l'on peut, dans la communauté, dans les églises. Nous allons avoir un programme très spécial pour ce jour afin de célébrer cette grande journée. Le 17 octobre 2020, nous allons avoir notre prochaine réunion de jeunesse au niveau de la division. nous allons faire un grand impact en ce jour. Dans la matinée, nous allons sortir dans les rues selon les règlements de nos pays. Les mesures de précaution, si c'est possible, dépendamment de la situation de la COVID-19. Le plan est de sortir pour témoigner. Rappelez-vous de la date. Nous allons sortir pour témoigner avec nos maillots. Et ce sera écrit, je prends soin. Nous allons travailler ensemble avec PCM. Nous remercions le pasteur Jihan Moun qui a travaillé à ce sujet. Maintenant, nous allons travailler avec le pasteur Paco Manguanes. Manguanes. Et ensemble, les 16, depuis le 16 jusqu'au 18 octobre, nous allons travailler. Nous allons sortir en ce jour. En ce jour, en ce grand jour mondial, à la fois pour le PCM, pour le PCM, pardon, et pour la division. que Dieu continue à nous bénir. Que Dieu bénisse sa jeunesse. Que Dieu bénisse la jeunesse. Nous passons à un autre thème. J'irai. I will go. C'est le thème pour les sept prochaines années. Nous n'allons pas finir avec le programme de Passe-le-moi. Ce programme de Mentorat. mais nous allons continuer en utilisant le Mentorat pour le programme de I will go. J'irai. Pour cette date du 17 octobre, nous allons écrire un chant et le chanter pour l'Interamérique. Si vous voulez participer, parlez-en à votre directeur de jeunesse. Nous allons faire quelque chose de spécial. La date est le 17 octobre 2020. Nous voulons vous donner deux mois. Deux mois. Vous devez remettre tout avant le 28 septembre 2020. Nous allons voir la meilleure présentation, la meilleure offre. Nous allons aussi donner un prix spécial pour la contribution. Alors, c'est un défi pour les jeunes. C'est un grand défi cherché. Si vous voulez travailler sur ce thème, écrivez hashtag I will go pour que nous puissions savoir que vous êtes intéressés par le thème. Avant de finir, nous allons vous donner deux grandes annonces. L'année 2023, grande chose va se passer dans la division. Nous allons planifier et nous sommes en train de travailler avec le comité de la division. Nous pouvons maintenant commencer à faire des annonces. Ce sera tout au début de l'année, période pascale, le grand camporé des éclaireurs de la division interaméricaine. Ce sera le septième grand camporé que l'on ne doit pas rater sous aucun prétexte. nous avons travaillé sur les activités que nous pouvons faire pour que ce camporé soit une réussite à la gloire du Seigneur. Aussi, nous pouvons avoir le prochain congrès mondial de leaders de jeunesse. Nous sommes en train d'étudier ce thème. Merci pour toutes les propositions des différentes unions. Nous avions travaillé avec les différents leaders de la division et arrivons à une conclusion. Nous allons célébrer ce grand événement. Nous sommes en train de penser à Cancun du Mexique. Nous allons faire d'autres annonces plus tard. Mais en attendant, vous avez les paroles officielles. Les Mexiquais diront que vive le Mexique. Nous allons voir ce qui passera, ce qui se passera. à Cancun d'autres Sous-titrage ST' 501 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 ce programme inspirant, motivant, puisse générer une claire vision à tous les jeunes qui se sont engagés dans la mission de l'Église. Notre Père, que tous les jeunes qui participent à cette expérience deviennent et soient une génération que tu guides, que tu gères à ta gloire. Laisse-les devenir des passionnés par la prière, des passionnés par ta parole, des passionnés par la mission de faire savoir à tous les jeunes, à tous le message du salut. C'est leur style de vie qui doit témoigner de l'amour du Christ, lequel est aussi le seul espoir de ce monde paralysé par COVID-19, paralysé par l'injustice, paralysé par la frustration et le désespoir. Que cette jeunesse, ô Dieu notre Père, dès à présent, suive les paroles de l'apôtre Paul adressée au jeune Timothée. Soyez un modèle en tout, en amour, en conduite, en foi et en pureté. « Oh oui, Seigneur, les gens veulent voir Christ en nous. Entre tes mains, nous nous remettons, Seigneur Jésus. Écoute-nous, bénis-nous et utilise-nous pour la gloire de ton Seigneur, pour ton honneur. Et aide-nous à prendre part à ton retour en gloire. » C'est là notre prière, la prière que nous t'adressons, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501